Et bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un top laner qui peut potentiellement jouer full AP au mid mais on en discutera juste un tout petit peu à côté et ça va être Shoga que vous allez voir ici présent, présenté au niveau de ses spells, de ses builds, de à peu près tout ce qu'on peut dire en pregame et pendant la game qui soit pas purement et simplement du gameplay. Pour ça je vous invite plutôt à le jouer ou à regarder des reviews pour ceux que ça intéresse il y en a pas mal sur mon Patreon et vous allez pouvoir progresser avec nous on va se concentrer sur tout ce qui est à savoir avant de rentrer dans une game de Shoga de manière à ce que dans l'ingame vous puissiez vous concentrer sur votre plus beau presser et on va commencer comme d'habitude par la lecture des sorts. Alors Shoga n'est pas vegan, Shoga n'est pas foncièrement contre manger de la plante, la preuve il ne distinguera pas une tristana d'une misfortune d'un horn, le demi-dieu ça a plutôt bon goût, d'un hivern, ça reste un arbre, mais à chaque fois qu'il tue une unité ça va lui rendre des points de vie et de la mana. Vous remarquerez que cette valeur est déjà loin d'être négligeable en early game. Ça veut dire une chose, c'est que Shoga au niveau 1, en 10 CS, un peu moins même, il soigne une potion. C'est un des rares champions qui a une régène de mana dans l'ingame. Un Shoga qui farme parfaitement va avoir son passif qui tique si fort. Franchement les Shogas qui font 200-210 CS à 20 minutes de jeu, genre vous avez l'impression qu'ils sont toujours full mana, toujours full life, c'est un enfer à dépasser. Malgré tout, ça reste un passif assez simple qui scale relativement bien et qui est bien que quand vous êtes sur la lane, il devient absolument obsolète ensuite. Vous avez la rupture. Alors la rupture, c'est probablement le sort que vous connaissez de Shoga derrière le festin. C'est la zone au sol, la vache et la vieille qu'ils ont mis en indication. C'est la rupture de la saison 1 que vous voyez. Je prends ces vidéos de la part du site de Riot parce qu'à un moment donné quand Riot fait de l'excellent boulot, utilisons-le. Je pense qu'il n'est pas assez utilisé celui-là. Oh grosso modo, il a une zone qui va projeter les ennemis dans les airs pendant une seconde, qui inflige des dégâts avec un ratio d'AP qui est plutôt sympa et ralenti de 60% pendant 1,5 seconde ensuite. Ce spell multiplie par 4 ses dégâts quand vous le maxez à une zone à peu près immense, à un coût en mana faible, à un délai de récupération faible, un ratio sympa. Vous avez là un très 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 bon spell. Mais vous allez voir, Shoga n'a que des très bons spells. C'est pour ça qu'il n'a pas été beaucoup bougé dans le temps. Et globalement, il faudrait... Moi j'ai envie de dire, la seule modernisation qu'il faudrait faire, c'est que quand il erre et qu'il tue quelqu'un, un festin, il gagne beaucoup de points de vie. Il gagne 3 fois son passif, 4 fois son passif. Ça a un véritable effet. Mais ça reste quand même un beau spell. Ensuite, vous avez le cri sauvage qu'on appelle aussi silence quand on a le bon skin. En gros, Shoga cri, réduit les ennemis au silence pendant 1,6 seconde de base. Ça monte à 2 secondes et il inflige des dégâts. Les dégâts ne vont pas faire fois 4, vous voyez par rapport au A. Le truc, c'est que le silence, il est très difficile à rater. Sauf si vous jouez contre Irelia qui va réussir à dash entre votre ange de silence et derrière vous à ce moment-là. Le silence, ça ne se rate pas. Le ratio AP est assez faible. 70, ça va. Les Shoga tapés ont tendance à jouer au mid en max silence. Parce que c'est absolument irratable. C'est un adversaire qui tâche pas trop vite. Le truc, c'est que vous perdez 40 points de dégâts quand vous maxez le spell. Et qu'au niveau du ratio, vous avez 30% d'AP en moins. Le silence de 2 secondes, cependant, est assez sympathique. Et le coup, en maintenant, par contre, il n'est pas mal. 90, ça commence à être assez sympathique. Vous avez le troisième sort qui sont les piques vorpales de Shoga. Vous mettez des autos. C'est un reset d'autos. Vous pouvez faire auto. Ça marche très bien. Ça fait des dégâts. Il se calme correctement avec votre ratio AP. C'est 90 une fois que vous mettez les 3 quand même. Et ça fait des PV max de la cible en dégâts supplémentaires. Ce qui est assez intéressant, c'est que le tooltip est complètement bugué. Parce que ça, c'est un tooltip que je vous ai montré. Il y a le plus 0,5%. C'est 3% des dégâts. Et accessoirement, c'est multiplié par 3. Donc c'est plutôt un sort à 9%. Et ça a un ralentissement de 30%. Ok. Quand vous le maxez, les dégâts, ils passent de 20 à 100. Les dégâts de base. Je suis plutôt sympathique. Parce que ça vous permet de fermer plus facilement. Le délai de récupération est divisé par 2. Et le ralentissement passe de 30% à 50%. Vous voyez qu'entre le A, qui a des super dégâts de base, un super ratio, un slow insane, qui coûte pas de mana, qui a pas de CD, le E qui a un CD qui est relativement court, qui coûte 0 en mana. Enfin, 30 de mana, c'est rien. Qui fait des dégâts assez monumentaux sur les trades longs, qui met un slow qui peut monter jusqu'à 50%. Et le Z, où pendant ce temps-là, vous pouvez pas parler parce qu'il vous a crié tellement fort dessus que vous êtes silence. Vous avez 3 sorts, 3 sorts, qui méritent d'être maxés. Ici, ces 3 sorts-là, ils ont un max, qui a une utilité. Vous parlez à un ancien main shoga mid, à un ancien main shoga top, un ancien main shoga AP en 3v3. J'ai maxé à différentes étapes de ma vie les 3 spells, avec des stratégies totalement différentes. Et juste la lecture des sorts, on comprend pourquoi. Et ensuite, vous avez le sort de shoga. Le Festa. Vous faites des dégâts bruts. Kiss kill à 50% de votre AP et à 10% de vos PV bonus. Et si vous tuez la cible, vous obtenez un stack. Si c'est un minion, vous pouvez obtenir jusqu'à 6 stacks de mines. Si c'est des champions, des grands monstres, des très grands monstres dans la jungle, donc les monstres épiques. Dragon, Herald, Baron, les mythes. Je ne crois pas. En tout cas, c'est un peu dur à abattre. Vous gagnez des stacks à l'infini. C'est un des rares stacking infinis du jeu. Si vous mordez un monstres dans la jungle, vous faites... Et là, ce sont des stats que j'ai au niveau 1. Donc, il n'y a rien. Vous faites 1200 points de dégâts. Shoga, ça outsmite les junglers la moitié de la game. Et ensuite, ça continue de les outsmite. C'est avec Nunu, probablement un des meilleurs champions pour sécuriser un objectif. Si vous avez Nunu Shoga, vous faire un spite steal, ce n'est pas possible. Ou à un moment donné, il faut arrêter de troller. Et quand vous avez des stacks, chaque stack fournit des PV max. C'est 80, 100, 260. Un Shoga normal, vous attendez à ce qu'il est entre 6 et 10 stacks. 10 stacks, c'est plutôt ce qu'on attend de lui. Ça fait 1600 PV. C'est une War Mog et demi. Shoga va donc avoir des PV à ne plus savoir quoi en faire. Qui plus est, les choses qu'on ne sait pas. C'est que du coup, Shoga, il monte en taille. Ça, on le sait. Et que Riot Games a rajouté des portées d'auto-attaque et des portées de spell. Qui modifient de manière à ce que toutes les portées d'inflation sont modifiées. Jusqu'à 75 et 25 max. Ce qui fait que Shoga, au début, ça a une portée d'attaque qui est ok. En la fin, ça a un problème. C'est qu'on a l'impression d'attaquer entre ses pieds. C'est que malgré ça, la portée est pareille immense. La hitbox du champion devient tellement large que vous n'avez pas grand chose. Vous êtes principalement là pour avoir des sorts qui empêchent les gens de jouer autour de vous. Vous êtes un follow-up. Le A, c'est une mauvaise engage. Vous êtes un disrupteur très fort. Le Z, c'est une engage moyenne, on va dire. Ça permet de flash Z. C'est bien pour finir des gens. C'est bien pour silence quelqu'un qui peut tuer votre carry. Par contre, le E, ça empêche les gens de bouger. Le A, si ça attrape quelqu'un, ils arrêtent de bouger. Le Z, ça empêche les gens de d'hacher sur votre carry. Le R, ça nuke la cible qui vous intéresse. C'est pas rare d'avoir un Shoka qui fait 600, 700, 800 points de dégâts bruts sur un champion en late game. 10% de vos PV bonus. 10 stacks, c'est 160 points de dégâts de plus. Au level 16, vous avez 650 points de dégâts bruts. Plus 160 de base qui sont données. Vous allez probablement atteindre plutôt les 5000 HP. Vous enlevez les 2000 qui sont, vous en avez 3000 qui vont rentrer dans votre ratio. Vous allez rentrer à 300.8+. Vous allez smite à quasi 1000 sur les champions. Ça sert à ça, Shoga. Une fois que je vais passer sur cette petite rente qui est quand même assez voulue sur le champion, parce qu'il paraît simple, mais en fait, il y a beaucoup de choses à proposer. Qu'est-ce qu'on maxe ici ? Hop, excusez-moi. Petit bug au niveau de ce qui pouvait se passer dans le jeu. Qu'est-ce qu'on maxe ? Vous avez les max E, parce que vous êtes à la top lane, pas de mana, parfait. Ensuite, la véritable question, c'est est-ce que vous maxez le Q-spell ou est-ce que vous maxez le Z ? Quelqu'un qui lit les sorts comme moi, il dit, bah je maxe le Q-spell, il y a des dégâts. En réfléchissant, le Q-spell, c'est le sort que vous ratez le plus. Les Z, c'est un dégât fiable qui rajoute 0,4 seconde de silence. Vous perdez 40 points de dégâts et si vous jouez top, vous n'allez pas forcément avoir d'AP, donc le ratio, on s'en fiche. Vous sacrifiez 40 points de dégâts pour un spell qui touche tout le temps, qui empêche l'adversaire de jouer pendant 2 secondes. C'est pour ça que c'est le meilleur max. Vous avez cependant d'autres max alternatifs qui fonctionnent et qui sont un peu particuliers. Il se trouve que j'en ai joué un en ranked là récemment, c'est le max Q-spell. Le max Q-spell sur Shoga, c'est l'opportunité de farmer à distance de très loin. Et si vous avez quelqu'un qui n'est pas très très mobile, si vous pouvez le toucher à chaque fois depuis les buissons ou autres pour cacher votre animation, ça fait très mal. C'est le Shoga qui est loin, qui a un match-up compliqué. Le problème de ça, c'est que si votre adversaire vous force dans un match-up compliqué, c'est en général, il gère votre Q-spell d'une manière ou d'une autre. Et donc, vous vous retrouvez à avoir un sort qui bouge très fort, à avoir un sort qui, une fois que vous ratez, vous n'avez plus rien en dégâts. Et ça explique les win raids. C'est pas mauvais, c'est mieux principalement quand vous jouez AP. Mais, ça vous permet de jouer de loin. Et vous avez les max Z. Alors les max Z, c'est soit extrêmement puissant, soit extrêmement nul. C'est forcément un billet d'AP. Si vous maxez le Z, vous jouez de près sur quelqu'un pour lui faire mal et il lui bouche la tronche. Vous vous basez ensuite sur le fait qu'il est silence, donc il ne peut pas dire. Je vous touchez votre A. Et là, vous utilisez vos ratios AP. Juste vos ratios AP. Vous n'êtes pas là en AP pour jouer safe. Et ça explique la différence. Une fois que je vous ai dit ça, maxez le AZ ou ZA, c'est généralement des billets d'AP. Maxez le AE, ça peut être des billets de tank. Ça marche bien aussi. Maxez le AE, c'est souvent des billets de tank. Ou alors vous êtes en train de jouer Shogat Attack Speed. Bonhomme ! Là, ça... Bonhomme, il est juste ça. Et derrière, au niveau des summoners, vous êtes un Shogat. Shogat, c'est un champion qui est très particulier au niveau de ses summoners dans le sens où l'ignite, c'est pas terrible. Vous voulez pas tuer les gens avec une hydrate qui traîne ? Vous voulez tuer les gens, on est plus en sur air. Donc, Vous allez avoir trop de dégâts quand vous tuer les gens. Shogat est un champion qui est très lent, qui a du mal à attraper les gens. Qui aime bien avoir son flash pour flash festin. C'est à peu près la seule chose où il peut surprendre. Ou flash Z. Parce que vous pouvez Z flasher en plus, c'est un peu plus intéressant. Ce qui est une mécanique à comprendre et à connaître quand vous jouez AP. Et donc, Shogat est un des rares champions qui, encore aujourd'hui, aime bien Flash Ghost. Parce que si vous jouez pour TP, vous allez servir de punching ball, on va vous ignorer. Alors qu'un Shogat qui court vite, vous avez l'impression d'avoir une montagne qui vous tombe dessus, telle une avalanche. Et c'est pas très agréable. Je vais vous conseiller de jouer Flash TP au début. Et dès que vous maîtrisez un peu Shogat, c'est un champion qui a pas une coupe de maîtrise assez très haute. C'est comme Malphite. Vous allez l'avoir dans les mains assez rapidement, même si Shogat, il y a quelques positionnements à faire. Le Ghost. Testez-le. Vous allez voir, c'est très puissant. Au niveau des runes. Une fois qu'on a dit tout ça. Vous avez nos amis les runes. Alors, pour les runes. Je vous passe les Shogat qui jouent AD. Je vous les passe, ils existent. Je vous passe les Shogat qui vont jouer tank support. Je vous passe les Shogat qui vont jouer... Bonjour, j'ai une rune, je joue de loin AP, ça marche. Je vous passe les Shogat qui vont dire, je vais être très tanky en utilisant mon A. C'est pas ce que je veux vous présenter, parce que c'est très 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 particulier. Vous avez principalement deux Shogat. Vous avez le Shogat Komet et le Shogat Poigny. Vous avez aussi ce Shogat-là, mais... Bof. Si vous jouez AP, vous allez généralement jouer Komet, parce que vous allez vous retrouver en général en AP. C'est plutôt intéressant contre des rangers, contre des persos immobiles qui ont tendance à être rangers. Et donc la Komet, c'est très intéressant, parce qu'elle touche à 100% des cas si vous touchez votre E et si vous touchez votre A. Très sympa. Et derrière, la véritable question, c'est pourquoi vous prendriez de la moussepeed pour flash et trouver votre R ? En général, ça laisse l'opportunité à votre adversaire de fuir. Vous prenez de la mana pour avoir plus de régène mana, parce que vous allez spammer comme un dingue votre A et votre Z. Vous prenez de quoi avoir beaucoup plus de sorts quand vous prenez un kill, parce que vu vos CD, Shogat, une fois que vous allez lancer vos sorts, c'est... Alors... Je n'ai pas de montre, mais si j'en avais une deuxième, je m'en servirais, parce que franchement... Ah ! J'ai le droit de jouer à nouveau ! C'est un peu ça, Shogat. Et accessoirement, si vous jouez vraiment sur l'early game, je suis plutôt team brûlure aussi, parce que vous allez vouloir bully votre adversaire. Si vous jouez à paix avec Shogat, vous êtes là pour gagner votre lay. Il y a une technique qui est utilisée et que je vais vous donner tout de suite si vous jouez à paix. Ne... Utilisez... Pas... Votre... Vestin... Sur les minions. Un Shogat qui prend en taille... Est un Shoga qui prend les skillshots. Si vous jouez à paix dans des match-up de burst, n'utilisez votre air que pour finir un champion. C'est une technique que j'avais volée... Enfin... Volée. Que j'avais récupérée auprès d'un gros OTP Shoga qui montait très haut en niveau, qui jouait Shogat mid à paix. Je vais vous conseiller ça. A l'inverse, si on joue tank. Poigne de l'immortel. Voilà, vous avez tellement de points de vie que les tourelles à meurent en une auto quand vous approchez et vous êtes tellement long. En général, vous approchez, le tourelle c'est prêche. Vous voulez jouer conditionnement ou second souffle. Cas très particulier, vous pouvez éventuellement jouer Plague Doss si vous avez un early game à défendre. J'entends. Mais vu vos points de vie second souffle, c'est très 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 puissant. Conditionnement, c'est pas mauvais. Et accessoirement, vous jouez sur croissance. Il n'y a que les gars qui savent qu'ils vont se faire dive, qui jouent ça en particulier. Et là, c'est un peu particulier. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, pourquoi pas les trois autos ? Le problème des trois autos, c'est que vous utilisez le fait que vous avez un Shoga qui va rester au corps à corps. Et que vous allez jouer plutôt AP ou à des tanks. Le problème avec ça, c'est que c'est très rigolo à jouer, Shoga à stack speed ou Shoga AP avec les autos. Mais c'est très difficile à passer. C'est pour ça que je ne vais pas vous le conseiller. Ça existe. Je vous montre la rune parce qu'elle existe. Il y a des builds comme ça, mais ce n'est pas ce que je vais vous conseiller de jouer. Une fois qu'on regarde ça, les runes secondaires, c'est un peu divers et varié pour Shoga. Shoga est un champion qui aime avoir de l'attaque speed, qui aime avoir beaucoup d'habilité haste et qui aime avoir triomphe. Parce que vu la quantité de PV monumentale qu'il a, il va régène beaucoup. Donc, triomphe et légende haste, ça reste valide. Le reste est aussi à peu près correct. C'est juste faire des dégâts supplémentaires, ce n'est pas ce que je conseille avec Shoga. Si vous voulez vraiment jouer AP et essayer de jouer avec un R qui est très disponible. Mais comme je vous l'ai dit, vous voulez surtout R le champion adverse. En général, Shoga, ça ne one-shot pas à ce niveau-là. Et ça one-shot dans des intervalles qui sont assez larges. Vous n'utiliserez pas trop ça. À l'inverse, avoir un peu de mousse speed en plus, ça peut faire la diff. Mais vous pouvez faire ça parce que ça peut être une option pour avoir un peu plus de dégâts. Parce que vous avez Kuba si vous réussissez à mettre des A et des Z. Bien entendu, vous pouvez remettre la même chose au niveau de la mana. Mais ce n'est pas ce que je voulais vous conseiller si vous jouez tank. C'est 78% des cas. Si vous voulez tenir votre lane, vous avez toujours les options vertes qui ne sont pas incroyables. Par contre, la page de rune pour Shoga. Vous voulez l'amu speed. Vous ne l'utilisez pas trop en early game. Vous n'êtes pas un rusheur de bot en général. Ce n'est pas le truc qui vous intéresse. De toute manière, vous avez avec Shoga la tendance à attraper les CC. Donc bon, avoir des bots pour les esquiver, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, avoir 10 de mousse speed en plus, ça peut être intéressant. Et surtout, ça vous donne 300 gold. Les cookies sont une option intéressante. Toujours. C'est toujours bon en lane les cookies. Et accessoirement. Vous avez des slows sur votre rack qui sont plutôt importants. Bien entendu, laissez le CC. Prenez 15% de mousse speed à ce niveau-là. Avec vitesse d'approche. S'il y a des pages de rune que je vais vous conseiller. Si vous jouez tank. Passez-vous des bots si vraiment vous avez besoin de les rusher. Et typiquement, il y a un retrox en face. Prenez des cookies, ne prenez pas des bots. Vous voire même jouer à P. Mais ça ne vous sauvera pas. Et vous jouez ça, quoi qu'il arrive. Et vous choisissez entre les cookies et les bots. En fonction si vous avez besoin de bots en early game. C'est principalement sur la capacité à dodge en early game. Ce qui va vous être utile. Pas plus tard. Et ça, tout le temps. Si vous jouez tank, c'est la base. Si vous jouez à P. Pas la même chose en fait. Mais avec les cookies. Parce que si vous jouez à P. Vous allez vouloir spammer. Donc avoir ruban de mana cookie. C'est probablement un des meilleurs combos de regen mana du jeu. En plus, il y a du sustain. Et si vous touchez une rupture. Vous allez être capable de follow-up. Avec cette mousse speed supplémentaire. Ce qui peut être un problème de Shogat à P. D'ailleurs, on en discutera au niveau des builds. Qui vont arriver incessamment sous peu. Genre, voire carrément maintenant. Où on va commencer par parler des starters. Alors, les starts. Shogat est un champion qui aime la mana en early game. Parce que c'est vraiment ce que ça lui rend pas assez son passif. Vous allez vous apercevoir en jouant que c'est un problème qu'il va obtenir. Donc, jouez à Node Doran. Il n'y a pas d'inconvénient de jouer à Node Doran sur Shogat. Si vous attendez à ce qu'il y ait beaucoup de pocs. Vous jouez Bouclier de Doran. Ça marche. Le reste, je ne vous le conseille pas. Éventuellement, vous pouvez prendre une arme de la déesse un peu plus tard dans la game. Parce que le film du maître, ça lui va. Si vous jouez à P. L'Archange, ça va quand même. Ce n'est pas ce que je conseille. Mais l'arme de la déesse, c'est plutôt en premier bac rapide. Surtout si vous jouez TP. Si vous jouez Flash Ghost, ne prenez pas une arme de la déesse. Parce que normalement, vous êtes plutôt dans des match-up. Vous êtes censé pouvoir contrôler votre lane. Et donc, votre mana, vous allez la gérer au bac. Au niveau des bots. Surprenamment, c'est un champion qui va aimer les bots défensives. Qui a une surperformance massive au mercure. Parce qu'avec sa quantité de points de vie et sa capacité à prendre des points de vie. Et l'omniprésence des l'âmes du roi des choux en ce moment dans le jeu. Bah, les tabis, vous ne pouvez pas trop vous en passer. Le problème, c'est que vous attrapez tous les CC du monde. Donc, si vous êtes à prendre des tabis, vous êtes un peu coincé à prendre des mercure dans la face. Et c'est là que vous voyez un des petits problèmes que vous allez rencontrer avec Shoga. C'est qu'il y a vraiment un choix très cornelien. Dans la manière dont il peut prendre ses bots. Vous avez la bonne et la mauvaise solution. Et ça dépend des games. Et des fois, vous êtes coincé à prendre la mauvaise qui est de prendre les coques en acier et pas les mercure. Vous pouvez éventuellement, s'il n'y a pas de CC et beaucoup de slow, prendre de la mousse-feel. Les 20 mousse-feel supplémentaires de botte de swiftness sont assez intéressantes. Le reste, je ne pense pas que ça vaille le coup qu'on en parle. Pour la suite du build, ce qui va vous intéresser ici, là-dedans, c'est que Shoga, vous buildez tout avec. Vous voyez, je suis sur les Shogas top, là. Shogamide, c'est pire. Hearthsteel, génial sur Shoga. Des points de vie sur des points de vie sur des points de vie avec le ratio de votre R. Si le hearst, il passe. Genre, vous êtes juste le roi du monde. La War Mog First est très surprenante. Bah oui, ça scale sur les PV bonus. Vous l'avez, vous avez généralement 1000 points de vie dans la War Mog. Vous avez généralement 200-300 points de vie qui restent dans votre passive. Vous avez un item qui donne des points de vie. Vous avez un cult. Vous prenez la War Mog, vous avez le passif. 15% de movespeed sur Shoga. Pourquoi vous expliquer de faire autre chose, War Mog à toutes les games, sauf si vous voulez vous moquer votre adversaire et dans ce cas-là, vous prenez un cœur acier ? Il y a juste un problème avec ces deux builds, c'est que c'est extrêmement vulnérable. Mais quand je dis extrêmement vulnérable, à la lame du roi déchu, surtout qui vient d'être up avec 10% de on-hit sur les PV actuels. Quand vous êtes Shoga qui a tendance naturellement à prendre 500 points de vie dans le passif de son R et d'avoir 2000 points de vie dans ses items sans armure, très logiquement, vous comprenez que c'est très fort. Vous avez tous même les deux capsulaires qui sont bonnes. La capsulaire anti-AP est meilleure pour une raison très simple, c'est qu'elle est prise en counter et que Shoga, c'est un très bon contre aux AP. Il est capable de tanker pendant très longtemps les AP. Son silence est extrêmement gênant et les AP qui sont capables de gérer Shoga, genre les Malzars, les... Ce petit lapin de combat qui vient de nous arriver dans le jeu. Ce genre de champion, en général, pour les contrer, il faut prendre des points de vie, de la résistance magie et réussir à clear. Parce que l'explosion qu'a Shoga avec cet item-là est très puissante. Vous avez les Shoga AP. Les Shoga AP, c'est est-ce que je vais jouer bâton séculaire ? Le problème, c'est que les builds AP top bâton séculaire ne sont pas en vogue. Le bâton séculaire, je pense qu'il est dépassé par le fait qu'avant, à l'époque où il était fort, c'était surtout un item qui était très bon parce qu'il avait pas mal de stack. Son passif était plutôt bon à l'époque, pour un passif de l'époque. Et on avait beaucoup d'items qui avaient juste des statistiques et pas des passifs trop forts. Quelques-uns, mais qui étaient forts, mais ça allait. A l'heure actuelle, tout a un passif génial. La War Mog, à l'époque, c'était vous soigner. Maintenant, la War Mog, c'est qu'il y a 15% de moussepits dedans. C'est pas du tout le même output. Alors que le bâton séculaire, c'est à peu près la même chose avec un niveau à la fin. Vous gagnez, vous perdez vos games avant avec Shoga. D'où le bâton séculaire, c'est pas bon. Jouer full squishy avec Shoga, non. Par contre, si vous jouez AP, Jouer plutôt des builds qui sont basés sur la moussepits. Vous avez vu, Shoga en joue sur la moussepits. C'est un champion qui est lent, ce genre de choses-là. Ses animations sont lentes. Donc il faut trouver de la moussepits. La Protobelt vous permet de trouver des mousse que vous n'avez pas en AP. Je suis très surpris de voir la volonté cosmique ici, mais c'est un peu le même délire. Vous touchez quelqu'un, vous obtenez un tas de moussepits pendant un moment. Et vous allez le retoucher après, vous obtenez un tas de moussepits. Et ça vous permet d'aller vite. Si vous jouez AP, ce sont ces deux builds-là que je vais vous conseiller. Ensuite, vous continuez à jouer de l'AP. Ce qui est intéressant avec la volonté cosmique, c'est que vous jouez AP en early game. Et potentiellement, vu le profil de statistique de l'item, vous pouvez potentiellement vous retrouver à pas jouer full AP derrière. Là où la Protobelt, ça veut dire « Bonjour, je vais te croquer toute la game ». C'est ça que ça marche. La plupart des Shogas jouent tank. C'est ça, le Shogatank, c'est principalement sur l'AP. Et ensuite, Coeur Acier ou votre War Mog va souvent être suivi d'une Capsulaire. Pour la bonne et simple raison que Shogas a un petit souci pour clear. Ça a beaucoup de points de vie. Et les Capsulaire scalent sur les points de vie. Donc très logiquement, vous vous retrouvez à prendre des points de vie pour scaler sur des points de vie. Le Coeur Acier, en deux, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez le faire. C'est un cas de Snowball. Vous faites un premier item. Et là, d'un coup, en fait, vous vous apercevez que la game, vous êtes toujours en mêlée des gens. Ils ne peuvent pas vous empêcher. Vous pouvez bouger comme vous voulez. Et là, ça, c'est les games Coeur Acier. Vous le faites et vous gagnez. Ensuite, pour les items d'après, je vais vous montrer les builds. Coeur Acier, into Capsulaire. Cas particulier. De la Côte Épineuse, si jamais vous avez un gars qui se dit, décide à jouer ADC ou qui veut jouer en shred de points de vie avec une lame dehors des cheveux. Vous prenez ça. C'est la meilleure solution. Vous avez ça comme build de Shoga. C'est dommage qu'il ne marche pas parce que... Pulez, qu'est-ce qu'il est beau ! Vous pouvez jouer avec une trinité sur Shoga. Vous pouvez jouer avec... Et c'est un item que je n'ai pas trop vu parce qu'il a probablement été trop nerf. Vous pouviez jouer pendant un moment avec une Hydre Titanesque. Le problème de l'Hydre Titanesque, c'est qu'elle a transformé une partie de ses dégâts en un hit qui marche moins bien sur Shoga que je joue de l'AD pur et des points de vie. L'Hydre Titanesque n'est pas dans un bon état à l'heure actuelle dans le League of Legends moderne. Et ensuite, si vous allez chercher, vous voyez qu'il y a un build War... Visiblement, je n'ai pas bougé la bonne chose. Il y a un build Warmog Trinity qui existe et qui a l'air assez puissant. Et derrière, c'est que des builds classiques. Je vais vous montrer les builds à puce. Je vais les faire moi-même. Pour les derniers items, vous choisissez en fonction de la game. Vraiment. Vous avez besoin de boosts builds, vous avez besoin de quoi ? C'est ça qui vous intéresse. De quoi avez-vous besoin pour aller chercher ce genre de choses-là ? Et la véritable question suivante, c'est comment est-ce qu'on veut ? Si vous jouez Shogat, vous êtes là pour tanker pendant un moment. Je vous conseille de jouer ça. Ensuite, en second, on l'a dit, ça sera probablement un truc comme ça que vous allez jouer. J'aime personnellement prendre l'attaque speed sur Shogat parce que ça reste un tank qui est assez puissant dans la manière dont il joue là-dessus. Il y a aussi autre chose pour notre ami Shogat. La question est de savoir est-ce que vous voulez un peu d'AD ? Ok. Ou est-ce que vous voulez des points de vie en masse ? On a tendance à jouer comme ça, Shogat. Vous pouvez parfaitement le jouer comme ça si vous jouez à P. Vous pouvez le jouer comme ça si vous voulez jouer à P. Il n'y a pas de mauvaise solution. Si vous identifiez qu'il y a beaucoup de CC et que vous allez prendre, ça c'est pas mal. Parce que 10% c'est 10%. La ténacité en petite quantité, ça a toujours été fort. Typiquement la rune inébranlable, la rune qui sert à rien à voir, elle avait juste un peu de ténacité. C'était 10 à 20%, je crois, 10 à 20%. Mais ne serait-ce que les 10% de base, c'était très fort. C'est ce genre de choses-là. Prenez les gosses si vous voulez, sinon ça va plutôt être une TP. Et là vous avez un choix. On va regarder le build tant qu'en premier et ensuite on regarde le suivant, bien entendu. Alors moi je veux vous montrer le build point de vie. Vous allez regarder, la question c'est est-ce que vous faites un cœur acier ? On va partir assez simple. Si vous faites un cœur acier, ensuite vous ne vous posez pas trop la question. Vous allez chercher votre cap solaire, celle qui vous plaît, et vous continuez à aller chercher là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous allez réfléchir en termes de j'ai ma cap solaire, j'ai mon cœur acier, j'ai mes bottes adaptées à la game, vous faites à peu près ce que vous voulez. Il y a toujours des options de prendre un peu d'AP. Vous pouvez potentiellement jouer de la mousse-pied là-dessus, mais une fois que vous êtes parti tank, franchement, ne posez pas trop la question, vous voyez ce build-là ? Il marche. Vous avez de l'AP en face, vous changez cette cap solaire par celle qui va avec, qui n'a pas le même prix, ça c'est le truc qui m'a toujours fait rigoler, c'est qu'elles n'ont pas exactement le même prix, la puissance des passifs, et là vous êtes bien. Si vraiment vous avez des AP qui vous gênent terriblement et que vous ne savez pas vraiment comment les gérer, allez-y ! Vas-y Syndra, tue-moi ! C'est combien ça ? Au level 18, c'est 5300 HP, 260 de résistance magie. Build tank. Et vous voyez comment je le construis, c'est pas dur. Vous faites votre premier item qui est probablement un cœur assis. Si jamais, et on va le faire, on va le faire directement et on va l'éditer, on va le refaire, vous voulez avoir une trinité, on a plutôt regardé et vu que c'était Wormog into trinité, et je pense que là-dessus, ensuite vous vous adaptez, ça va être plutôt le rookern qui va arriver très vite. Vous faites votre Wormog trinité, hop, voilà comme ça, vous faites un rookern, vous pouvez parfaire une autre chose, et vous pouvez éventuellement faire un jackshot qui fonctionne bien sur Chauvin. La trinité est là pour scale en millième. Vous pouvez parfaitement faire Wormog cœur assis si vous arrivez à passer ça. Alors là, vous allez éteindre le tank et votre air, ça va être la baigne de votre adversaire. Si vous jouez à P, alors, on va le redupliquer une dernière fois et l'éditer. Alors, si vous jouez à P, on est d'accord que ça va ressembler plutôt à ça. Vous allez avoir ça. La P, vous pouvez jouer avec l'ignite, vous pouvez jouer avec une TP, il n'y a pas de problème là-dessus, mais au niveau du build, vous allez voir, ça va pas mal bouger. Au niveau de la P, en général, quand vous jouez à P, vous allez avoir des baux défensifs, c'est les mêmes. Vous allez jouer avec un anneau de Doran en base. Je vous conseille de prendre une arme de la déesse et un dark seal si jamais vous le sentez, ou typiquement, vous allez rusher très très fort. Et si vous rushez très très fort, vous voulez de la P et on va chercher la protobelt. Pourquoi la protobelt en probie ? Parce que le dash que fournit la protobelt est excessivement puissant. Vous touchez un A, vous faites une protobelt, vous allez toucher des R ensuite et ça va surprendre des gens. La suite du build, vous choisissez. Vraiment, vous faites ce qui vous passe par la tête. Shoga ne mettra pas d'auto, donc c'est pas terrible. Résultat des courses, vous allez vous retrouver généralement et je ne dis pas ça pour vous embêter, mais avec des Shogas qui vont jouer un peu comme ça. Et si on regarde un truc à partir des Shogamids, eux, ce qu'ils vont avoir tendance à faire, les Shogamids, c'est qu'ils vont jouer Burst Pure. Ils vont jouer Storm Surge pour la Moose Speed in et out. Ils vont essayer de jouer avec un Shadow Flame et comme ça. C'est ça qu'ils vont avoir tendance à faire avec une légère tendance en plus à faire des bots de sorciers. Les Shogas AP mid, ils ont tendance à jouer ça. Et maintenant que j'ai dit 10 fois tendance, vous voyez que ce build va finir en tendance parce que la tendance des gens de regarder une vidéo et de jouer un build un peu fun est plus intéressante que la tendance des gens à regarder le build normal tank. Même s'il est vachement plus sympa à jouer, je trouve que lui, l'AP est spectaculaire. Je vous l'accorde. Normalement, on a fait le tour de Shogas. Je vous ai présenté Shogatank, Shogas un peu plus AD, Shogas un peu plus AP, Shogas full AP bien entendu. Et vous avez, je pense, des bonnes pistes pour aller jouer Shogas dans vos games. Si jamais tu veux avoir plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à t'abonner ou à lâcher un like si la vidéo t'a plu. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous avez bien entendu mon Patreon avec des vidéos que ce soit des reviews, des coachings ou des guides où je regarde du très haut et l'eau sur un champion en particulier. On se voit pour une prochaine vidéo, les amis. A plus en lane !